La particularité des mentalités créoles de l'océan Indien Parlons aujourd'hui de la particularité des mentalités créoles de l'océan Indien. Les mentalités des Réunionnais, Mauriciens, Rodriguets, Seychellois ou Chagossiens se distinguent très nettement de celles des créoles de la mer des Antilles, même des Antilles françaises. Cela ne tient pas exclusivement au caractère indocéanique ou indianocéanique. La vision parisienne, monolithique, de ces Outre-mer, malgré cette toute nouvelle appellation des anciens dom-toms, tend à ignorer leurs racines ethniques. Dans les conclusions d'un colloque à l'université de l'île Maurice en 1997, il est dit que l'indianocéanisme s'est manifesté par le brassage des ethnies, des coutumes, des pensées et des croyances des habitants de l'océan Indien. Cette phrase n'explique pas à elle seule la différence très nette de mentalité qui sépare les créoles de l'océan Indien des créoles antillais. Celui qui l'a écrit a voulu traduire en quelques mots le sentiment général des communicants venus de différents pays de la zone. Mais suffit-il d'avoir une vague impression commune d'appartenance ou d'un désir de complicité internationale pour expliquer une cohérence culturelle ? Le néologisme, indianocéanisme, a été imaginé par l'écrivain mauricien Camille de Roville dans les années 60 pour désigner une certaine idéologie humaniste dans la littérature du sud-ouest de l'océan Indien, ce qui a priori ne paraît pas impossible. Malheureusement, de Roville fait l'erreur de réduire son nouveau concept à une expression se caractérisant selon lui par l'usage privilégié de la langue française. Il exclut donc les écrits en langue créole, en malgache et même en anglais. Comme si seule la langue française pouvait être le véhicule de cet humanisme-là. C'est d'une part un déni de reconnaissance des autres langues régionales, mais d'autre part, nous semble-t-il, une sorte de refus de partage interculturel. Son compatriote, le poète Jean-Georges Prospère, nous réconcilie avec ce néologisme puisqu'il écrit, 30 ans plus tard, « L'Indienne-Océanie, il faudrait la désigner à la fois par son support territorial, sa diversité culturelle et ses spécificités littéraires, dont, entre autres, l'expression d'une littérature sans exclusif de langue. Une nation multilingue peut avoir une littérature en plusieurs langues. » Pour les peuples celtiques, c'est pour nous une évidence. En tout cas, la langue n'est jamais un caractère culturel suffisant pour identifier une civilisation, encore moins, contrairement à ce que pensent les nationalistes français depuis deux siècles, pour fonder une identité nationale. « La langue est la moins fiable des caractérisations ethniques. Je parle et écris l'anglais, cela fait-il de moi un anglais ? Les gens adoptent toujours la langue qui leur convient le mieux, car la langue n'est rien d'autre qu'un moyen de communication et non une marque d'identité », affirme l'historien de l'art indien, Nantida Krishna. Je ne vais pas m'étendre sur les différentes formes d'expressions littéraires régionales analysées brillant par Jean-Georges Prospère, la créolité réunionnaise, l'africanité malgache et l'indianocéanisme mauricien. Mais on ne peut que regretter que, définissant les composantes de son indianocéanisme, il cite « les apports de l'hindouisme, de l'orientalisme dans les œuvres littéraires, le mythe de la lémurie, ou gondouanie, la nature rousseauiste, senteur et sensation tropicale, les races en fusion, métissage piéché, biologique, culturel, la communauté du français, la francophonie, les éléments affectifs qui contribuent à établir les parentés indianocéaniennes. Et qu'ils n'y voient pas la part si importante de l'humanisme romantique. A-t-il tout à coup oublié l'immense succès du livre « Paul et Virginie » dont l'action se déroule dans son île natale au milieu du XVIIIe siècle ? Paul est d'origine bretonne, Virginie d'origine normande. Leur histoire d'amour à l'île de France est d'un romantisme débordant, à tel point que Chateaubriand fait l'éloge. Et voilà ce qu'il écrit. Il est certain que le charme de Paul et Virginie consiste en une certaine morale mélancolique qui brille dans tout l'ouvrage et qu'on pourrait comparer à cet éclat uniforme que la lune répand sur une solitude parée de fleurs. Or, quiconque a médité l'Évangile doit convenir que ses préceptes divins ont précisément ce caractère triste et tendre. Bernardin de Saint-Pierre, qui dans ses études de la nature cherche à justifier les voies de Dieu et à prouver la beauté de la religion, a dû nourrir son génie des livres saints. Car plus qu'un simple mélodrame pastoral, Bernardin de Saint-Pierre a tenu à dépeindre une vie familiale particulière typique de la société coloniale mauricienne de son époque. Certes, l'île de France, Maurice aujourd'hui, montre d'abord l'image d'une société esclavagiste. Et l'auteur du célèbre roman ne manque pas de le dire dans ses notes de voyage. Mais elle renferme aussi des choix de vie de la part de certaines familles blanches qui n'ont rien à voir avec l'économie de plantation et l'exploitation outrancière et sauvage des esclaves. Bernardin écrit « Chaque jour était pour ses familles un jour de bonheur et de paix. Ni l'envie ni l'ambition ne les tourmentaient. Elles ne désiraient point au dehors une vaine réputation que donne l'intrigue et côte la calomnie. Il leur suffisait d'être à elles-mêmes leurs témoins et leurs juges. » Eh bien, cette mentalité est typique de l'ouest de la France où les traditions celtiques ont été les mieux conservées. Tous les hommes d'une même couleur de peau ne peuvent pas porter le fardeau des horreurs commises par certains alors qu'ils ne sont pas de même civilisation qu'eux. Il serait injuste d'accuser globalement tous les colons blancs d'avoir été horribles esclavagistes comme il serait aussi injuste de n'offrir pour les esclaves noirs que la vision du révolté marron prêt à massacrer tous les blancs ou celle du bon nègre insouciant et soumis comme un animal domestique incapable de la moindre résistance. D'ailleurs, la couleur de la peau ne permet pas toujours de distinguer l'esclave du maître surtout à Bourbon comme le souligne Hubert Gerbeau. Des affranchis noirs possèdent des esclaves et certains esclaves créoles ont la peau très claire de sorte qu'il y a des noirs blancs et des blancs qui sont noirs. Ceci attesté par le témoignage des voyageurs comme Boris Saint-Vincent mais aussi confirmé par les archives notariales qui, elles, sont des témoignages beaucoup plus sérieux. Les positions tranchées à la limite du racisme désignant tous les blancs comme descendants d'esclavagistes que l'on rencontre plus souvent aux Amériques se partagent peu dans l'océan Indien. Ainsi, les chercheurs en histoire des Antilles sont parfois étonnés de voir un historien réunionnais ou mauricien faire l'apologie d'un gouverneur français donc blanc au mascaré. Je l'ai constaté lors d'un séminaire à l'université de la Réunion en 2007. Le professeur mauricien Marc-Serge Rivière de l'université irlandaise de Limerick y intervenait sur Maïd Labourdonnais la vision du vrai fondateur des colonies de l'île de France et de Bourbon selon ses mémoires écrites de 1740 à 1742. Son exposé m'avait cependant un peu frustré du fait qu'il louait le gouverneur en omettant de dire que c'était quand même sous sa gouvernance que c'était le plus développé la traite négrière vers les mascarés. Mais j'étais loin de m'attendre à ce que la question que j'avais posée sur ce sujet suscite une réaction agressive de la part d'une auditrice sud-américaine qui s'étonnait qu'un historien originaire des anciennes îles colonies des pays européens ici d'île Maurice fasse l'apologie d'un colon français. L'accusation était bien sûr excessive mais elle démontre la distance qui sépare la mandalité indocéanique de la mentalité antillo-américaine. Elle est due je le crois vraiment à la part celtique prégnante que les créoles des petites îles de l'océan Indien ont gardé dans leur héritage culturel. Comment les Mauriciens pourraient-ils maudire Maët de la Bourdonnée ? Il a véritablement lancé le développement de l'île. Rappelons rapidement les débuts de son peuplement définitif de l'île Maurice. Elle a été abandonnée par les Hollandais en 1710. En 1715, le breton Dufresne d'Arcel en prend possession pour le roi de France et la rebaptise Ile-de-France. C'est lui aussi qui importe les premiers plans de café à l'île Bourbon. En 1721, un autre breton garni du Fougeret prend de nouveau possession de l'île de France au nom de la Compagnie des âmes et Julien Duronguet le Toulèque, encore un breton, venu de l'île Bourbon avec une douzaine de colons, un aumônier et un chirurgien, en devient le premier gouverneur. En 1722, un convoi en provenance de Saint-Malo amène des immigrants de France dont Joseph Duplex. Il n'y restera pas puisqu'il va partir directement en Inde. D'autres colons et des esclaves sont envoyés de l'île Bourbon. En 1725, l'île compte 200 habitants. Au Port-Louis, les installations sont précaires et les colons démunis de tout vivent dans une quasi-misère. A partir de 1735, Maïd la Bourdonnet va réussir à transformer une amorce de colonisation en une société structurée, organisée et prospère. On comprend mieux pourquoi le professeur Rivière a une telle admiration pour Maïd la Bourdonnet et pour les Celtes en général, surtout les Bretons. Ce sont eux qui ont véritablement fondé la société mauricienne et apportant dès le départ une part celtique primordiale dans les mentalités. Alors, peut-on juger de cette part celtique d'après le nombre d'immigrants qu'il leur est apportée durant le premier siècle de colonisation ? Cela démontrerait-il leur part effective dans l'interculturalité ? Des renseignements existent concernant le peuplement de l'île Bourbon, par exemple, avec les origines des immigrants européens. Sont-ils exacts, voire complets et surtout, prouvent-ils quelque chose ? Suffit-il de la quantité, de l'obliprésence d'une communauté pour démontrer l'influence qu'elle peut avoir sur la naissance d'une interculturalité ? Si c'était le cas, les créoles de la Réunion auraient parlé une langue créole à base lexicale et grammaticale m'adécasse, puisque les malgaches sont de loin les plus nombreux à peupler Luc Bourbon au XVIIIe siècle. Malheureusement, la plupart sont des esclaves, ce qui ne leur donne aucun droit à la parole interethnique. Ils n'ont qu'une possibilité dans ce domaine, celle d'essayer de comprendre le blanc dans son propre langage et de répéter des mots qui leur sont totalement étrangers. Entre eux, que peuvent-ils parler à part leur langue malgache ? Et avec les autres esclaves non malgaches, comment communiquent-ils si ce n'est en utilisant des mots du blanc ? L'interculturalité de langages ainsi formés ne fait d'ailleurs que reproduire celle existant depuis de nombreuses années. Les échanges franco-malgaches se sont faits dès 1642 à la création du comptoir de Fort Dauphin dans le sud de Madagascar, alors que les premiers esclaves arrivés par la traite à Bourbon ne peuvent être attestés avant le tout début du XVIIIe siècle, soit 70 ans plus tard. Pour certains historiens, l'esclavage aurait cependant commencé dans l'île bien avant. En 1674, le gouverneur Jacob Blanquet de la Haie, représentant la compagnie des Indes orientales à laquelle appartient Bourbon, interdit par ordonnance les mariages mixtes. les historiens y voient un des premiers signes de la constitution d'une société esclavagiste. Dès 1689, l'île compte 113 esclaves sur 212 habitants et en 1714, ils sont 534 sur 623. Alors, ces chiffres, c'est une citation que je vous ai donnée, émanant pourtant d'une association de professeurs d'histoire paraissent erronées. Un recensement de 1686, donc antérieur à 1689, indique déjà 269 habitants. Les Père Barassin en comptent même 291, ce qui dénonce complètement le chiffre de 212, trois ans après. Ou alors, il y aurait eu une exode ou une épidémie qui aurait fait fuir ou disparaître 50, voire 80 habitants en trois ans. Aucune source historique n'en parle. De même, les historiens s'entendent pour dire que l'île dépasse le millier d'habitants dès 1710, ce qui contredit totalement le chiffre de 623 en 1714. Faut-il entendre par habitants les seuls colons ? Quant au comptage des esclaves, nous ne voyons absolument pas comment un tel chiffre de 115 en 1689 a pu être déterminé. Déjà, quelle preuve aurait-on que tous les couples noirs-noirs et les célibataires noirs, soit 85 selon le recensement de 1686 ou 83 selon Barassin, sont des esclaves. Maintenant, il faut aussi voir ce qu'on appelle l'esclavage. Est-ce que deux ou trois domestiques de couleur au service d'un blanc marié à une femme de couleur qui n'a pas d'argent pour les payer et ne fait que les nourrir peuvent être considérés comme esclaves ? En relisant rapidement le livre de Jules Bénard et Bernard Monge, les 500 premiers réunionnais, dictionnaires du peuplement de 1663 à 1713, reprenant pour l'essentiel le mémoire du gouverneur des Forges Boucher de 1713, on constate que les cas les plus flagrants de maltraitance des Noirs offrant véritablement l'image de l'esclavage ne se situent pour la plupart qu'à partir de la fin du XVIIe siècle. Un exemple, vers 1696, Gabriel Belon martyrisse ces Noirs. Boucher écrit « D'une cruauté pire que celle des barbares à l'égard de ces Noirs, elle en a fait mourir deux ou trois sous les coups ou par la fin. » Autre témoignage, Jacques Maillot, vers 1690, a donné à une perpétuelle ivronnerie, paralysée la plupart du temps, n'a plus de contrôle sur ces Noirs qui sont devenus maraudeurs et voleurs. L'un de ces deux Noirs a la charge de bourreaux aujourd'hui pour se sauver de la corde après avoir eu le tendon d'Achille coupé et l'autre a eu le fouet et la fleur de lys pour marronnage et vol de bestiaux. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas Maillot qui se comporte en esclavagiste, mais bien le gouverneur, sans doute Vaud-Boulon à l'époque, qui utilise donc des punitions si symboliques de ce régime ignoble, jarret coupé, marquage au fer rouge. À côté de ça, l'effet d'humanité prédomine. Jacques Carré, dit Talouette, originaire d'Enbon, en Bretagne, troisième mari de François Châtelain qu'il épouse en 1686, possède deux esclaves, dont un marié avec un enfant et une vieille négresse des Indes. Alors, le terme esclaves utilisé par Boucher paraît, ici, excessif. De même, vers 1709, Dromand ou Dromère, Patrick, mauvais ménager, incapable des soins d'une maison, laisse vivre ses six noires et quatre négresses qu'il a, dans un perpétuel libertinage, sans aucune intention à leur réformer des mœurs, car il faudrait pour cela qu'il commença par se réformer lui-même. Une telle liberté sexuelle des serviteurs n'est quand même pas l'image de l'esclavage. Jacques Léger, vers 1700, trompe sa femme avec ses négresses qu'il préfère beaucoup à elle, avec lesquelles il trouve plus d'agrévant qu'avec sa femme, sans se soucier que celle-ci en a eu pleine et entière connaissance. Alors, si Léger est un triste débauché, on n'a pas là non plus l'image d'un esclavagiste. Et enfin, dernier exemple, en 1716, Jacques Vell, esclave de Jean Fontaine, était accusé d'avoir enlevé la nommée Jeanne Lépinay, femme de Pierre Lebon, et d'avoir eu commerce charnel avec elle. Celle-ci est jugée du scandale qu'elle a porté au public de s'être fait enlever de sa propre volonté. L'amant est martyrisé, cinq doigts du pied, gauche coupée, son amante seulement disgraciée, elle doit demander pardon à dieu et au roi tête nue en place publique et l'exposition quand même d'une heure sur le cheval de bois. Mais cet amour interracial montre que Jeanne Lépinay n'a pas la mentalité d'une esclavagiste puisqu'elle a aimé le noir. Le gouverneur de Chayen Est qui ordonne l'amputation du noir a bel et bien lui cette mentalité d'esclavagiste et à quel point. L'interculturalité franco-malgache et à un degré moindre franco-indienne existe bien dès le début du peuplement. Les ethnies cohabitent étroitement avec leurs histoires d'amour, de passion et de haine, de faits divers et de violences comme on peut en trouver dans n'importe quelle société endogame. Les échanges culturels consentis, n'est-ce pas là à une définition plus simplifiée de l'interculturalité, ont fortement participé à la construction des sociétés des îles situées dans le sud-ouest de l'océan Indien, écrit le professeur Sudet Fuma. C'est dans cette société de l'île Bourbon, au cœur de foyers misérables et d'embryons d'exploitation agricole, que naît la plus formidable créolité qui sera mère de toutes les autres vécues dans ces petites îles aujourd'hui créoles. Cette période de 1663 à 1715, appelée communément le cycle des vivres, doit être augmentée de quatre années cruciales jusqu'en 1719, date où la nouvelle grande compagnie des Indes, du banquier ministre Loh, reprend officiellement possession du monopole commercial et administratif de toutes les colonies françaises, alors que les Malouins avaient sauvé et relancé de façon remarquable le commerce dans l'Inde de la compagnie de Colbert, moribonde, elle, dix ans plus tôt, mais en grande difficulté financière dès 1684. La faillite de la banque Loh entraîne la compagnie des Indes dans la banqueroute, mais elle survit toutefois à la liquidation du système et survit avec elle l'officialisation de la traite qui est inscrite dans ses statuts 1719. Alors faisons ici une courte parenthèse sur les chiffres de l'esclavage à Bourbon. Il n'est surtout pas dans mon intention de minimiser le fait comme cela a pu se faire même dans un passé récent, mais simplement de s'en tenir à quelques chiffres. Entre le recensement de 1713 où l'on dénombre un bon millier d'habitants dont presque la moitié d'esclaves et celui de 1732, la population a été multipliée presque par 10, plus de 8000 habitants dont 6000 esclaves noirs. 30 ans plus tard, en 1764, le chiffre est multiplié par 3, 25 000 habitants et en 1789, on compte à Bourbon 61 300 habitants, 10 000 blancs, 1 200 affranchis, 50 000 esclaves. En 1818, on compte 16 400 blancs, 3 496 affranchis et 70 000 esclaves. Voilà. Voilà pour les chiffres. Le 20 décembre 1848 marque l'abolition définitive à la réunion du système de l'esclavage par la libération immédiate des 60 000 esclaves non encore affranchis. La majorité de ceux-ci sont des créoles, donc nés dans l'île, les autres sont pour la plupart originaires d'Afrique. Au début de l'aventure coloniale française dans l'océan Indien au XVIIe siècle, les statuts de la première compagnie des ânes orientales stipulent bien qu'il est expressément défendu de vendre aucun habitant originaire du pays comme esclave ni d'en faire trafic sous peine de la vie. Et il est enjoint à tous les Français qui les loueront à leur service de les traiter humainement sans les molester ni les outrager à peine de punition corporelle. C'est bien à noter, la mort s'il y a la pratique de l'esclavage, punition corporelle s'il y a maltraitance. Des Blancs. Les premiers faits de traite se font sans doute sous le gouvernement Lacour de la Soleil au tout début du XVIIIe siècle. Son successeur, Willers, écrit en 1702 « Les habitants me présentèrent une requête sur le besoin où ils étaient de Noirs pour la culture de leur terre, la compagnie ne leur ayant point envoyé depuis qu'ils habitaient l'île. » Alors le gouverneur autorise à vendre une quinzaine d'esclaves présentées par deux navires anglais. Mais la fin de sa phrase signifie-t-elle qu'il n'y a pas eu jusque-là d'importation de travailleurs malgaches ? Puisqu'il écrit « La compagnie ne leur ayant point envoyé depuis qu'ils habitaient l'île. » Ils sont les premiers habitants. On remarquera aussi que les Bourbonnais réclament de la main-d'œuvre qu'ils n'appellent pas esclaves mais simplement Noirs, affirmant ne pas en avoir reçu depuis qu'ils sont installés dans l'île. Est-ce qu'ils mentent par omission en ne parlant pas des possibles esclaves clandestins introduits par les pirates ? Pourquoi aurait-il honte de parler de l'esclavage s'ils le pratiquent et alors que le gouverneur est prêt à l'encourager ? Ne serait-ce pas tout simplement qu'ils ne considèrent pas cette main-d'œuvre si nécessaire comme une main-d'œuvre d'esclaves ? Habitués qu'ils sont à vivre avec les Noirs beaucoup ayant épousé des malgaches ou des indiennes donc étant père d'enfant de couleur pour voir l'autre comme un esclave. Il faut dans sa tête l'inférioriser, le réduire à l'image qu'on se fait d'un animal domestique. Comment un blanc vivant avec une Noire pourrait-il inférioriser à ce point sa compagne et ses propres enfants ? Comment pourrait-il assimiler à une bête le domestique de même race et surtout de même ethnie que les membres de sa propre famille ? D'ailleurs, les domestiques en question sont souvent des neveux ou des oncles de la femme en question, de la femme malgache. Alors c'est une question de psychologie à laquelle les tenants de la thèse de l'esclavage précoce à Bourbon devraient réfléchir. Par contre, le gouverneur Villers prend bien une mesure complètement illégale en autorisant cette vente qui reste interdite par les statuts de la compagnie. Voici une citation curieuse. La population de Bourbon l'a regretté, car il a gouverné avec intelligence. Il s'est dévoué aux intérêts des colons et ne les a pas mécontentés. La phrase sort de la bouche de Prospérenne, précise un journaliste du Gire qui ne tient pas à ce que ce jugement soit porté à son compte. Villers est bien le premier gouverneur à avoir légitimé la traite à Bourbon en 1702. Le code noir n'est appliqué au mascarin qu'à partir de 1723 par la deuxième compagnie des Indes. Cela signifie-t-il que l'esclavage y était jusque-là moins dur qu'ailleurs ou que les nouveaux colons sont plus exigeants. Ce code est fait, dit-on, pour limiter les peines à ce que la loi autorise et rappeler aux propriétaires l'obligation de nourrir et de loger leurs travailleurs. Dans les faits, les colons, mais surtout les gouverneurs, l'utiliseront d'abord pour faire appliquer les sanctions, le fouet, marquage au fer rouge en cas de rébellion ou de marronnage, amputation, voire peine de mort en cas de récidive. Les archives de la Réunion possèdent plus de 400 procès d'esclaves, le plus souvent pour vol aggravé. Il semble cependant que les colons réunionnais sont plus laxistes que ceux des Antilles et que la sévérité ne se renforce qu'au fur et à mesure que s'installe le système des grandes plantations. Le XVIIIe siècle est le siècle du café de Bourbon qui, si il a la réputation d'être le meilleur du monde, n'intéresse économiquement que quelques centaines de planteurs à partir du deuxième quart du siècle. XVIIIe siècle. Malgré l'obligation de planter du café, beaucoup de descendants des premiers colons continuent à vivre modestement avec quelques Noirs souvent désœuvrés, plus intéressés par la chasse et la pêche que par l'économie de production. À partir de 1718, après les aventuriers, l'île accueille une nouvelle couche de population, cadette famille, bourgeoise ou noble, officier, ingénieur, homme de troupe. Le signe extérieur de richesse devient alors la quantité d'esclaves que l'on possède en rapport avec la quantité de pieds de café qu'on a plantés. Il apparaît évident que l'augmentation massive du nombre d'esclaves dans l'île de 1718 à 1732, on passe de 600 à 6000 esclaves, correspond à la légalisation de la traite et de l'esclavage par la nouvelle compagnie. Une communauté particulière naîtra bien au XVIIIe siècle, celle dite des petits blancs qui, refusant de s'intégrer dans une société de course à la fortune, cantonnée sur des lambeaux de terre exiguës, craignant de se retrouver obligé de servir de main-d'œuvre bon marché dans les plantations de café aux côtés des esclaves de plus en plus maltraités, s'isole dans les hauts de l'île y vivant d'expédients dans la plus grande misère. Mais revenons à l'esclavage en rappelant des dates et des chiffres. Jean-Marie Filiot distingue deux périodes dans l'histoire de l'esclavage aux mascarènes sous l'Ancien Régime. Des premiers peuplements donc 1643 à 1767 puis de 1767 à 1810 cette dernière date correspondant à la prise de possession des îles par les Anglais. A partir de 1810 on peut considérer qu'on a véritablement changé d'époque les bases de la créolité étant établies solidement puisque même après leur changement de nationalité et leur séparation administrative en 1815 Maurice et Rodrigue restant anglaises et Bourbon redevenant françaises les populations des mascarènes demeureront foncièrement de même culture créole. 1767 est la date charnière car existent à partir de là des renseignements statistiques suivis qui servent de support. C'est également la fin du monopole de la Compagnie des Indes qui était jusque-là la seule à tenir une comptabilité et des rapports de son activité. Il faut savoir que les îles sont rachetées par le roi de France. Une grande partie de ces archives de la Compagnie des Indes ayant brûlé les informations ne peuvent être que partielles. Pierre Bonacieux l'historien des grandes compagnies de commerce affirme en 1890 les archives proprement dites des compagnies françaises des Indes ont presque totalement disparu. Nous ne possédons plus en effet que celles de la Compagnie de Calonne aux archives nationales. Cette perte est infiniment regrettable et après cette première source la plus importante devait être la correspondance de leur administration avec le contrôleur général dont elles dépendirent toujours directement et intimement. Mais cette correspondance n'existe pas non plus car elle fut détruite dans l'incendie du ministère des Finances en mai 1871. Il ne nous reste ainsi que trois sources de quelque importance le fonds des archives coloniales au ministère des colonies le fonds des archives nationales à l'hôtel Soubise le fonds de l'arsenal de l'Orient. La première est complète les deux dernières ne se composent que de débris. Alors que disent cependant les chiffres de l'esclavage au mascaré ? Qu'environ 50 000 esclaves y auraient vécu sur la première période d'environ 60 ans jusqu'en 1767 et 110 000 sur la seconde de 43 ans de 1767 à 1810. Jusqu'en 1715 on ne peut estimer le nombre total d'esclaves ayant vécu à l'île Bourbon à plus de 1 000 et encore en émettant une réserve quant à la qualification d'esclaves pour le début de la période. Or c'est à ce moment-là quand les hiérarchies sociales bien établies n'existent pas encore dans l'île nombreux couples interraciaux administration inorganisée dénuement général gouverneurs peu assurés de leur pouvoir connaissent les prémices d'une créolité spécifique. On peut aisément imaginer que le souvenir de ces débuts fabuleux du peuplement reste ancré profondément dans la mémoire collective et que les formes d'interculturalité qui y sont nées langage commun syncrétisme des croyances partage des coutumes organisation de la vie domestique vont désormais être entretenus avec un soin jaloux par les descendants des premiers habitants. Et il le reste toujours aujourd'hui. On notera la ferveur avec laquelle les réunionnais partagent et transmettent chaque jour leur langue créole, leur tradition familiale, leur conte et légende, leur toponyme locaux, leur folklore, etc. L'esclavage quant à lui n'est pas une culture mais il participe de façon majeure à la particularité culturelle des îles qui fait toute leur richesse immatérienne. C'est l'interculturalité malgré la violence des hommes. L'esclave se réfère-t-il aussi à cette culture créole originelle du début du peuplement, me demanderez-vous, et à quoi d'autre pourrait-il se référer ? Coupé de ses racines, le plus souvent séparé de ses compatriotes sur les propriétés, les regroupements ethniques sont évités afin qu'il n'y ait pas collusion, fuite collective ou révolte. Le nouvel esclave perd ses repères communautaires et acquiert ceux des travailleurs de l'habitation déjà sur place. Déculturé, rabaissé socialement, il accroche son imaginaire, un homme même asservi continue de penser, donc de rêver, à celui de ses frères de sueur et de sang. Ses descendants, dit créole, parce que nés dans l'île, n'ont plus que deux possibilités d'imaginer la liberté. L'espoir réel, la fuite dans les hauts de l'île, avec tous les risques que cela comporte, faim, froid, dure sanction en cas de retour à l'habitation. Et l'espoir virtuel, celui de connaître un jour l'émancipation, comme lorsque les Blancs et les Noirs cohabitaient sans préjugé de race, quand cette maudite société de plantation n'existaient pas encore. Ce rêve de liberté et de l'esclave paraît impossible, direz-vous ? Les racistes penseront sans doute que les Noirs sont trop stupides pour avoir transmis de génération en génération le souvenir de la liberté, celui des premiers temps du peuplement. Pourtant, l'esclave que l'on dit créole, sans accorder à ce qualificatif la moindre connotation culturelle, puisqu'il n'est qu'un bien meuble, deviendra bien créole dans sa tête, avec des rêves de liberté basés sur le souvenir des débuts de la colonisation de l'île. C'est ce que n'imagineront jamais la plupart des grands propriétaires de l'époque, producteurs de café ou producteurs de sucre, et ce que refuseront d'admettre beaucoup de leurs descendants au siècle suivant, en nous continuant de voir comme créoles au sens culturel du terme que leur propre communauté blanche. Au XIXe et surtout au XXe siècle, la véritable créolité indocéanique ne peut être qu'à l'image de ce qu'elle était à l'origine du peuplement, multiracial, métissé, pauvre, libre, voire libertaire, mais surtout égalitaire. L'égalité sans distinction de race et de classe, qui s'oppose à la répartition ethnique du travail dans la société coloniale, blancs riches dans les bureaux, noirs et petits blancs au champ, est bien l'image fondamentale que la majorité de la population réunionnaise se fait de sa créolité. Celle-ci ne peut être la vision que veut en donner Georges Athénas, alias Marius Leblon, qui prétend en 1946 que, dans les îles Sœurs, le nombre de blondes enchante comme une preuve superplue de la qualité bien européenne de la race et de la prédominance celtique. D'instinct, on cherche à distinguer quelles sont celles qui sont de souche bretonne. C'est une citation. Eh bien, il y a là une récupération raciste du celtisme et de la bretonnité. L'authenticité créole ne se calque pas sur cette fausse icône de pureté blanche et de blondeur. Son fond historique repose d'abord sur le métissage des premiers habitants de l'île métissage physique et culturel qui ne s'est jamais vraiment arrêté même lorsque les esclavagistes se sont imposés sur la côte. La communauté qui, dès le XVIIIe siècle, entretient cette image d'interculturalité en réaction bien souvent aux préjugés de couleur des grands propriétaires du littoral et qui la conservera longtemps, c'est celle des petits blancs et eaux dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Elle a contribué de façon essentielle à la naissance et au maintien des mentalités créoles indocéaniques, les différenciant radicalement de celles des Antilles. et à la naissance de celles de celles